Les positions occidentales vis-à-vis de la situation en Libye, vous allez arriver par les contradictions dans les positions de pays occidentaux vers les deux situations. En Libye, la communauté internationale hésite à lutter contre les groupes affiliés à Daesh, mais en même temps, ces mêmes pays sont en train de combattre Daesh en Syrie et en Irak. Oui, il y a une contradiction. Une grande contradiction, madame, et avec une absence de régler cette contradiction, de surmonter cette contradiction, c'est-à-dire, madame, que l'acte horrible aujourd'hui à Paris ne sera pas le dernier. Oui. Je suis l'ambassadeur Hossein Haridi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. On vous remercie infiniment pour ces explications. Et on continue avec Dr Saïd Zoufouqar. Bien sûr, au début de la lutte de l'Égypte contre le terrorisme au Sinaï, le président Abdel Fattah Sissi avait mentionné que l'Égypte actuellement est un état de guerre contre le terrorisme. C'est le cas dans toute la région arabe actuellement. Mais selon vous, de point de vue analyse, l'Occident, en créant des groupuscules au début, islamistes, terroristes, comme Daesh, ou que ce soit maintenant l'État islamique, Ansar el-Sonna, Ansar Bayt el-Maqdis, parce qu'il faut le dire, l'Occident avait financé, avait donné des logiciels également à ces groupuscules au début qui se sont étalées dans toute la région. Est-ce qu'il n'y avait pas vraiment une vision stratégique que ces groupes peuvent, à la fin, être l'ennemi sur les terrains de ces pays de l'Occident ? Comment ils n'ont pas vu toute l'équation devant eux totale ? Vous savez, tout dépend du but. Le but recherché, c'était d'effriter le Moyen-Orient. C'est un but israélo-américain qui date depuis des années. C'est une politique israélienne qui a été adoptée par les Américains par la suite depuis les années 90, et le Project for a New American Century reprend la politique israélienne de briser tous les pays arabes en petits morceaux. Alors, pour ce faire, il fallait encourager les Isanis entre les ethnies, entre les langues, entre les religions, entre les sectes, et entre les différentes nationalités comme les Kurdes. Ça faisait partie d'un projet américain qu'ils appelaient le nouveau, quand the least arise, l'appelait the new Middle East, ou the greater Middle East, enfin le nouveau Moyen-Orient. Donc, ça faisait partie d'un programme. Ils savaient très bien qu'ils allaient utiliser, d'ailleurs, c'est depuis très longtemps, depuis la lutte contre l'Union soviétique, qu'ils ont utilisé ces gens. Ils sont venus en Égypte recruter les frères musulmans pour aller se battre à l'époque. Oui, mais ils avaient vu, par exemple, les résultats le 11 septembre. Pourquoi répéter le même scénario ? Le but est d'effriter les pays arabes en petits morceaux pour que les Arabes s'entretuent entre eux. C'est ça, leur but. Leur but, c'est que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord éclatent, que Israël soit le seul pays dominant et dominateur de cette région entourée par des pays en ruines. Voilà le but. Donc, ils utilisent... Et que les Arabes s'entretuent et que les chiites soient attaqués par les sunnites, etc. Tout ça fait partie d'un programme, d'une stratégie. Tout le monde dit que c'est du complot. C'est pas du complot. C'est écrit noir sur blanc. Oded Yénon l'a écrit en 1982, « A Zionist strategy for the 1980s », qui est en train d'être revu maintenant, en train d'être appliqué maintenant. Ça a été repris par les néoconservateurs qui sont tous des sionistes, juifs et sionistes, Richard Perl, Wolfowitz, Douglas Feig, tous ces gens qui ont réécrit le programme d'Oded Yénon, qu'ils ont appelé « A clean break, a new strategy, une nouvelle stratégie pour le royaume d'Israël ». C'était le programme de Netanyah, le programme électeur de Netanyah en 1996, où il disait noir sur blanc qu'il fallait disséquer tous les pays arabes, y compris l'Égypte. Mais l'Égypte viendrait à la fin en deux morceaux, l'Égypte. L'Arabie saoudite en quatre morceaux. La Syrie, ils allaient commencer par l'Irak, et ils ont commencé par l'Irak, trois morceaux. La Syrie, ils ont des cinq morceaux, et ainsi de suite. Et utiliser les musulmans de s'entretuer entre eux. Mais est-ce que les Arabes, ils ne sont pas conscients de... Ce sont des crétins. Alors, quand vous voyez... Excusez-moi d'utiliser ce terme, mais quand vous avez des vieillards qui sont à la tête du Golfe et de l'Arabie saoudite, et qui tremblent devant tout changement, les Américains assurent leur pérennité. Alors, et puis, les Américains et les Israéliens ont su leur faire croire que le principal problème du Moyen-Orient, c'est l'Iran, pas l'Israël. Et donc, toutes leurs craintes sont l'Iran. Il faut acheter, donc, acheter à l'Amérique des milliards et des milliards d'armes qu'ils ne vont jamais utiliser, et qui sont en train de rouiller dans le désert, mais qui enrichissent les Américains, et qui contraignent les pays arabes à se confronter vers l'Iran. Le shérisme, si vous voulez. Ils ont fabriqué un faux danger. L'Iran n'a aucune intention de s'étendre. C'est un pays qui n'a jamais envahi qui que ce soit depuis plus de 350 ans. Ce n'est pas un pays expansionniste. Le shérisme n'est pas une religion qui se prosélytise, qui se répand dans le monde. Mais ils ont fait croire aux sunnites. Mais excusez-moi, par exemple, l'opposition à Bahreïn, ce sont les chiites. Oui, c'est la majorité de la population. Oui, mais c'est ça. Mais c'est la majorité de la population qui se passe là-bas à cause des chiites. Mais elle est persécutée par... Ce n'est pas l'Iran qui les pousse, c'est le régime autoritaire et tyrannique du shérisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier le rôle de l'Iran, que ce soit au Liban, à travers Hezbollah. Aujourd'hui, en Syrie, qui a appuyé Bashar al-Assad ? Qui est le seul pouvoir qui a su arrêter l'armée israélienne, c'est le Hezbollah, ce n'est pas les armées arabes. Le seul mouvement militaire qui a pu stopper l'avance israélienne au Liban, c'est le Hezbollah. Ce sont les seuls qui sont prêts à combattre sérieusement le colonisme italien. Parce qu'ils avaient les moyens, c'est ça. C'est parce qu'il y avait les Iraniens qui les appuyaient. Heureusement. Écoutez, moi j'étais en Bosnie en 1994, où la Bosnie était sur le point d'être submergée et massacrée par les Serbes. Et les seuls qui leur ont envoyé des armes, des seuls, c'était l'Iran. Et c'est grâce à l'Iran que la Bosnie a pu survivre. Alors, aujourd'hui, en voyant tous ces dangers autour de nous, est-ce que vous croyez que peut-être il y aura une prise de conscience de la région, en gros ? Et que ça a commencé avec l'Égypte, par exemple, avec la Troisième République, avec l'arrivée d'un régime qui peut être vraiment accepté par la majorité des Égyptiens à travers ce qui se passe en Tunisie. Est-ce que c'est une prise de conscience ? Est-ce qu'à la fin, on va revenir à notre solidarité arabe pour combattre contre ces dangers qui nous... Tout dépend, vous savez, beaucoup dépend de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite étant le principal financier des groupes terroristes en Syrie. Oui, mais l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, est vraiment menacée par ces trupuscules. Il faudrait qu'elle change. Je crois qu'elle est en train de changer. Petit à petit, nous avons entendu le ministre des Affaires étrangères, Saoud El-Fais, récemment, très récemment. Il était, je ne me rappelle plus, à Bruxelles, oui. Et qui a déclaré qu'il fallait quand même discuter éventuellement avec le régime syrien et qu'il fallait former les groupes non religieux, alors que c'est eux qui financent les groupes religieux, former l'armée syrienne libre et qu'éventuellement, ces groupes modérés seraient intégrés à l'armée nationale, l'armée syrienne arabe, l'armée arabe syrienne, et qu'on trouverait un moyen. Il avait fait une déclaration qui est plutôt vers ce... Mais il faut que les autres... Le ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas lui qui fait la politique. C'est le roi Abdallah qui décide que les autres trincent et qu'il faut cesser de financer Jabhat al-Nusra, Jaïsh al-Islam et tous ces autres groupes qui sont des groupes purement terroristes et qui décapitent les gens, qui ont noirci le nom de l'Islam dans le monde. Et c'est les mêmes qu'on retrouve en Libye. Alors, ce que j'ai voulu vous dire, ce que je n'avais pas dit M. Dr Haridi, c'est que les Américains avaient transféré, pour abattre le régime de Qaddafi, les Américains, en tirant les ficelles. Ils n'ont pas envoyé de soldats se battre là-bas. Mais ils ont transféré plus de 3 000 de ces terroristes d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie vers la Libye. Et ce sont les gens de Daesh. Ce sont devenus ces groupes, puisqu'ils sont devenus les mercenaires des Américains. Regardez-les, dans quel état... Et maintenant, ils reviennent en Égypte. Il y a des centaines, des milliers d'Égyptiens qui font partie de Daesh et de Jeph, et qui sont en Libye. Mais vous ne croyez pas qu'actuellement, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats unis, et si on parle du gouvernement à travers le Parlement libyen, ils sont sur même longueur d'onde en ce qui concerne la lutte contre ce terrorisme, ce danger, que ce soit des groupes d'Ansar-Sonna, de Daesh, de Qadda, parce que les noms changent, mais le danger reste là. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, il y a une différence ou un changement de vision envers ces groupes ? Oui, il y a un changement de vision dans le Docte. Qui se peut se transformer en résultat concret sur le terrain. Bon, ça, c'est autre chose. Le résultat concret, que ce soit, mais il faut que la vision change. Alors, je pense que déjà, l'Arabie Saoudite, le fait qu'elle s'est jointe à la coalition, enfin, elle s'est jointe d'une manière très légère, parce qu'elle n'a pas participé au bombardement ni rien, mais du moins, ils sont avec la coalition anti-Daesh en Syrie et en Irak. Les Émirats Arabes Unis également. Je pense que les Émirats ont commencé à cesser le financement de certains groupes, la plupart des groupes, mais l'Arabie Saoudite continue de le faire. Alors, ils sont en train d'entraîner 5000 Syriens, soi-disant, pour aller se battre contre le régime de Hafez el-Assad, de Bashar el-Assad. Mais, vous savez, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une décision commune. Et que chacun n'ait pas ses problèmes personnels qu'il veut. Il veut l'abattre, le régime syrien, pour des raisons personnelles, ou parce que c'est les alliés des Iraniens. Il faut qu'ils comprennent que l'Iran n'est pas le danger. Le véritable danger, c'est Israël, il restera Israël. Les Israéliens et les Américains ont été très astucieux et très habiles en détournant toute notre attention vers le chérisme et vers l'Iran. Tout ça, c'est une préparation qui, depuis une quinzaine d'années, ils ont pu laver le cerveau des dirigeants arabes, la plupart.